je vais démarrer mon alécution en français pour permettre à son excellence monsieur l'ambassadeur d'en saisir le sens mais également délivrer le message de son excellence monsieur le président de la république basir ou dioma et diakhar faye à l'ensemble de la communauté internationale je voudrais dire que nous n'avons pas été conviés à cette manifestation la dernière fois monsieur l'ambassadeur de palestine est passé à mon bureau nous avons échangé et je le taquiné en disant que une manifestation avait été organisée l'avant veille et nous l'avons appris bien après la manifestation il s'en était désolé et m'avait promis de me mettre en rapport avec le comité d'organisation et c'est hier soir seulement que j'ai vu les annonces de la tenue de cette manifestation et ce matin j'ai appelé son excellence chez le président de la république pour lui annoncer mon intention même si j'ai pas reçu d'invitation officielle mais c'est pas une critique rassurez vous en tout cas mon intention d'être présent cette manifestation le président de la république m'a répondu dans ses termes il m'a dit qu'il faut impérativement que vous nous y représentiez et que notre statut de président du comité pour la défense des droits inaliennables du peuple palestinien ne doit pas se limiter seulement des déclarations mais doit se manifester également par des actions et une présence sur le terrain et donc je suis ici sur instruction de monsieur le président de la république je veux dire que on a suffisamment rappelé la position du sénégal sur cette injustice que subit le peuple palestinien depuis les années 40 le sénégal a porté énormément d'initiatives je rappelle qu'en 1971 le président léopold sédal senghor était à la tête d'une délégation composée du président mouboutou disaïr du président haïdjo du cameroon et du président goen du nigéria immédiatement après la guerre des six jours où toutes les initiatives de négociation avait échoué présent senghor avait conduit une délégation qui s'est rendue en israël aux palestines avait discuté avec feu le présent yasser arafat et la première ministre de l'époque golda meyer laquelle initiative avait abouti presque à un accord sur le golan sur le sinai et sur la ci jordanie il a été convenu que l'ambassadeur d'israël allait lors d'une allocution sur la tribune des nations unies présenter cette solution africaine à l'initiative du sénégal qui devait consacrer la paix définitive malheureusement c'est 30 minutes avant cette allocution que l'ambassadeur d'israël avait reçu un coup de fil de golda meyer lui intima l'ordre de renoncer à annoncer cette solution c'est dire que la fourberie dont israël a toujours fait preuve dans la gestion de ce dossier ne date pas d'aujourd'hui le sénégal a continué et c'est ce qui a justifié en 1960 en 1975 lors de la création de ce comité que toutes les initiatives est concourue à désigner le sénégal comme président de ce comité laquelle présidence est assurée par notre pays jusqu'au moment où je parle sous la direction du présent bassirou djomaï diachar faï beaucoup d'initiatives ont été prises par le sénégal et par tous les régimes successifs jusqu'à la dernière qui avait abouti au vote d'une résolution en 2016 un des intervenants l'a rappelé qui avait condamné israël par rapport à l'extension de ses colonies sur les terres palestiniennes et donc si aujourd'hui le régime nouveau sous la direction du président djomaï faï décide de continuer cette oeuvre il ne fait que respecter une tradition mais ce qui sera nouveau c'est que nous avons décidé d'aller au delà des déclarations des initiatives au niveau des nations unies mais d'être très présent à côté de nos frères palestiniens pour mener ensemble ce combat monsieur l'ambassadeur je vous disais dans mon bureau que je ne regarde plus les télévisions internationales parce que les images qui sont diffusées sur la palestine me sont insupportables tout le peuple sénégalais j'allais dire toute l'afrique parce qu'il faut reconnaître que l'afrique a toujours été au premier plan de ce combat aujourd'hui à ma connaissance il n'y a que deux états africains le cameroun je crois et l'érythrée qui n'ont pas reconnu officiellement l'état de palestine tous les autres états ont reconnu l'état de palestine ont été parmi les premiers à l'avoir reconnu nous sommes ici dans le cadre d'une manifestation de soutien au peuple palestinien et ce qui semble le plus visible c'est que c'est l'aspect religieux cette religion que nous partageons avec la majorité du peuple palestinien je voudrais dire simplement que pour combattre une injustice de tous ceux qui participent en combat contre l'injustice les motivations peuvent être plurielles la motivation religieuse en est une et ce qui semble être prégnant ici dans cette assemblée mais on peut participer à un combat contre l'injustice pour d'autres raisons par simplement on ne supporte pas l'injustice indépendamment de ses croyances et de ses convictions on peut y participer pour des raisons ethniques des raisons familier familial on peut y participer pour des raisons géographiques on peut y participer simplement par humanisme et l'aspect religieux ne peut pas être enlevé en tout cas ne peut pas être dénié on ne peut pas dénier l'aspect religieux dans cette problématique qui se pose et qui se pose depuis très longtemps certains historiens voudraient l'enlever totalement mais le problème n'est pas seulement religieux il est éminemment également politique il est humain simplement et c'est pourquoi aujourd'hui dans la stratégie il nous faut penser à être le plus large possible le président senghor qui a pris toutes les initiatives que nous saluons il n'était pas musulman il n'était pas tenu de le faire pourtant il l'a fait et depuis que cette nouvelle crise a démarré les actions les plus visibles je parle des plus visibles je ne sais pas ce que font les pays arabes mais les actions les plus visibles ont été initiés par l'afrique du sud qui compte 2% de musulmans les actions les plus visibles ont été initiés par les pays d'amérique latine alors jusqu'à rompre radicalement les relations diplomatiques et à considérer qu'il s'agissait de génocide et de crime contre l'humanité là où beaucoup de pays considérés comme musulmans sont restés à fond et c'est pourquoi la dimension politique dans le combat que nous menons est extrêmement important j'allais même j'irai même beaucoup plus loin puisque il y a une matière certes quelquefois à relativiser la dimension religieuse des personnes des milliers de personnes de confession juive ont violemment manifesté contre l'extermination qui se passe actuellement en palestine nous l'avons vu aux états unis nous l'avons vu en france et quelquefois même de temps en temps en israël et donc il faut réunir tous ceux qui se disent non à cette injustice la motivation des autorités israéliennes n'est pas forcément religieuse nous avons un premier ministre dont le pouvoir aujourd'hui dépend de cette guerre la survie politique dépend de cette guerre et qui est prêt à marcher sur des milliers de cadavres pour rester premier ministre et pour ne pas faire face à la justice de son pays c'est ça les motivations accompagnés maintenant par des ultra orthodoxes entre diomées qui malheureusement ont conduit le monde et particulièrement la palestine dans ce chaos que nous vivons mais ça interpelle également notre conscience à tous nous sommes dans un monde particulièrement hypocrite un monde de poids deux mesures un monde où tous ceux qui nous chantent la démocratie et les droits de l'homme sont ceux aujourd'hui qui appuisent israël qui larmes qui lui donnent les moyens d'envoyer des bombes sur des populations innocentes nous sommes dans un monde où les principes qu'on nous vend qui sont décrétés à gauche à droite n'engage que ceux qui qui croient mais tout cela interpelle également enfin la conscience des musulmans que nous sommes des africains que nous sommes des croyants que nous sommes de comprendre que personne ne nous fera à notre place si on en est là c'est lié à nos multiples divisions nous sommes incapables de parler d'une seule voix même si on le laisse entre nous nous sommes là à nous tirer dessus à nous chamailler partant de détails insignifiants je suis plus croyant que d'autres j'ai la vérité infuse les autres sont dans l'ignorance totale nous devons distinguer les aspects culturels des aspects politiques de la démarche qui doit être la nôtre pour créer des blocs qui nous permettent de nous défendre et je parle au double sens de croire que nous sommes quelle que soit notre croyance et d'africains que nous sommes de garder ce qui se passe aujourd'hui en afrique les africains sont sur les réseaux sociaux en train de se tirer dessus sur des détails insignifiants alors que nous sommes à tous les niveaux les derniers de ce monde et pour les croyances c'est la même chose et pourtant pour les musulmans que nous sommes le coran nous avait déjà averti des conséquences de la division chacun peut avoir sa façon de voir qu'on soit sunnit chiens ou je ne sais pas à l'intérieur des sunnis qu'on soit orthodoxe sophie ou tout ce qu'on veut dire mais politiquement nous devons transcender ces questions là si nous voulons compter dans le monde si nous voulons faire face si nous voulons exister en tant que croyant mais en tant qu'africain également je parle dans les deux directions et ce qui arrive aujourd'hui à la palestine qui arrive ailleurs parce qu'ailleurs aussi il y a des musulmans qui sont martyrisées comme il y a dans d'autres zones du monde des personnes qui sont martyrisées parce que simplement ils sont créés qu'ils sont attaqués par des bandes armées qui se disent musulmans qui ne le sont absolument pas parce que musulmans ne se comportent pas comme ça mais si l'on veut faire face à toutes ces situations là il nous faut transcender nos petites différences le monde aujourd'hui fonctionne sur la base de la puissance et des blocs pourquoi le monde entier le monde occidental entier ne peut aujourd'hui ne peut faire ne peut pas faire grand chose face à vladimir poutine pourquoi parce qu'il ya la puissance pourquoi on ne le ferait pas par rapport au vis-à-vis de la chine parce qu'il ya la puissance nous ne pouvons pas être ce que nous sommes et quand on a les moyens de d'aller vers la puissance quelqu'un a parlé tout à l'heure des a fait la dichotomie entre les palais des pays musulmans et la rue c'est peut-être vrai mais il faut relativiser beaucoup de choses la question qu'on se pose c'est que les pays musulmans qui ont des moyens est ce qu'on ne les a pas trop habitués au luxe maintenant de sorte que personne ne peut ne veut plus perdre ses avantages et personne ne veut plus prendre des risques la vraie problématique se pose à ce niveau là et c'est pourquoi je réitère toute notre douleur et notre peine face à cette situation que vivent nos frères palestiniens nous le dénonçons en tant que croyant mais nous considérons qu'il faut avoir une approche très politique le pape françois a dénoncé à condamner et à réclamer deux états viables d'autres convictions religieuses l'ont fait il faut aujourd'hui rassembler tous ceux qui dénoncent cette injustice travailler à une solution politique qui est une solution de d'isolement d'isolement de l'état d'israël isolement politique si la cpi a pu condamner pour crimes contre l'humanité le premier ministre israélien actuel c'est parce que l'afrique du sud a fait ce que nous aurions dû faire tous pays musulmans pour obtenir ce résultat là donc soyons inclusifs dans le combat ratissons le plus large possible et je pense que nous pourrions atteindre le résultat tant souhaité qui est d'arrêter cette barbarie humaine validée cautionner par certains pays occidentaux pas tous nous avons reçu le président de la république et moi même le premier ministre espagnol avant hier le premier ministre espagnol et son gouvernement ont fermement condamné et beaucoup d'autres gouvernements moi qui me t'inquiète qu'à l'amour de folle et ni d'un fête et au titrou son excellence le président de la république t'aïti souverain de mou connaît gisna n'y on est d'enni organisé une manifestation pour amener de nidia palestine beaucoup palestine m'a n'a qu'on n'a qu'à boti amoul C'est ce que vous connaissez des Nations Unies, c'est-à-dire qu'il s'agit de tout ce que vous connaissez dans la Palestine, ce qu'il y a et ce qu'il s'agit, c'est qu'il s'agit de tout ce qu'il s'agit de ce qu'il s'agit et de ce qu'il s'agit de ce qu'il s'agit de ce qu'il s'agit. Ils sont arrivés vers Dakar et ils sont arrivés dès que le Premier ministre espagnol, ils sont tombés. Mais il ne faut qu'un exemple en font analyse, que ce soit nous hemoskgutil, d'ailleurs nous sommes dans l'entreprise. Lorsqu'on s'agit de l'ailleurs dans le gouvernement ainsi que j'ai appelé ma conviction dans l'entreprise que de l' приг backpack, S'il y a des déclarations S'il y a des déclarations S'il y a des déclarations Parce que, nous avons vu ce qu'on a dit, C'est ce que nous pouvons dire pour les États du Sénégal. Pour tout ce qu'on doit faire, les gens et les gens sont très forts. Donc, les gens internationalisés, tout ce qu'on sait. Ils devraient aller les plus veillants et les poignons pour les portes du Sénégal. Ce qu'on sait, c'est que nous pouvons donner l'initiative. Le dernier, je suis venu à parler à mon conseil diplomatique. Est-ce qu'on peut S'il y a un siège Si on peut s'il y a un siège On peut s'il y a un siège Dans Dakar Donner le bâtiment Personnellement n'est qu'il y a un siège Je peux Je peux C'est ce qui peut dépendre De Sénégal Parce que On peut s'il y a des Nations Unies Donc on peut s'il y a des Nations Unies Je vais dire On peut s'il y a des Nations Unies Mais c'est ce qu'on a fait Parce qu'il y a des Nations Unies On peut s'il y a des Nations Unies Ce qu'on a fait C'est ce qu'on a fait C'est ce qu'on a fait L'Assemblée Générale Et le Conseil de Sécurité C'est un problème Le Conseil de Sécurité Les Nations Unies C'est le problème Parce que Quand on a fait Le Conseil de Sécurité On a fait un système Et on a décidé Pour tout ce qu'on a fait L'Assemblée Générale On a fait une résolution L'ELE Il est allé au Conseil de Sécurité Les Etats Unies Ils sont d'accord Ils ne le bloquent C'est ce qu'on a fait C'est ce qu'on a fait C'est ce qu'on a fait Mais il y a des Nations Unies Dans ce problème Au début Avec la résolution On a fait Si on l'applique On peut peut-être Aujourd'hui on va dire Les Nations Unies Il n'y a pas d'applique Il n'y a pas d'applique Il y a des résolutions Mais les Etats Ils ont fait Les Etats Ils ont fait Et ils ont fait Mais ils ont fait Les réunis Ils ont fait Ce qu'on a fait C'est ce qu'on a fait C'est ce qu'on a fait Il n'y a pas d'applique Ils ont fait Dans les cas Ils ont fait Etats Ils sont dans Israël La première Etats On peut en faire Les Etats Ils ont fait Ce qu'ils ne peuvent pas Ils ont fait Les Etats Ils n'ont fait Mais ils peuvent Organiser Les coupes du monde Ils ont fait Des milliards Les clubs D'autres Les hôtels Les banques Ils ont fait Toutes les banques Ils ont fait Et ils ont fait Mais ils ne sont pas nous n'avons pas le problème. Nous avons fait des problèmes de notre pays. C'est ce qui est le plus important. Nous avons fait des gens de la France. Je l'ai dit, je vais vous parler de l'Afrique. Tout le monde a eu des problèmes de notre société. Nous sommes allés faire des guerres mondiales. Nous avons fait des guerres de la France. Nous avons fait des guerres de la France. Nous avons fait des guerres de la France. Nous avons fait des guerres. Nous avons fait des guerres. Il faut aller à la place. S'il faut des guerres, et les gouttes. Parce qu'on sait que si nous devons faire cette histoire, il faut des guerres. Mais nous sommes les violettes et nous sommes les Afriques. Personne ne connaît pas quand les gens ne font pas qu'ils ont une dimension de la différence. Si certains détails, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi est-ce que c'est ? Ici on va vivre comme ça, on va en parler. On va rentrer, on va en parler, on va voir les choses. On va voir les choses, on va l'avoir. C'est ce qu'on a dit. On va rentrer, on va faire des joy, on va faire des infiles. Mais on va voir les résultats. Mais nous sommes en fait de parler d'un grand Sénégal pour le président Basiro Diomaie Diakhar que nous devons nous aider à la politique de l'Israël et de la politique de l'Israël et de la politique de l'Israël pour les gens qui ont fait le mieux pour que nous devons faire ce que nous avions les initiatives internationales que nous devons faire les initiatives internationales et les initiatives nous devons faire ou nous devons attendre qu'on a fait. Tout ce qu'on connaît ici, nous sommes ici, nous sommes ici, Son Excellence M. l'Ambassadeur, et ce qu'on a besoin de Jumtouaï et Yenena, nous allons répondre. Tout ce qu'on connaît, c'est qu'il y a un as-tu de l'argent. Parce qu'il n'y a pas qu'il y a quelqu'un qui dit maintenant. Quand j'ai l'air d'Arabat, j'ai l'air d'Arabat, ce qu'on connaît, c'est qu'il y a un père qui dit, il 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 y a un père qui dit. Il y a un père qui dit, il y a un père qui dit, alors qu'il y a un père qui dit tout ce qu'il n'a pas maioria, il n'y a pas éloquée. Il est bien difficile là. Il n'y a pas l' заключé. Il ne imagine pas que il n'y a pasçek d'autres. il peut plus rien. Il n'y a pasационné. il faut association programmer. Le président Abbasirou Dioua m'a dit qu'on a autorisé que le gouvernement n'est pas venu à se manifester. Donc nous sommes en famille, en famille d'organisateurs, et nous féliciter. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, ils sont là, ils sont là. SABI patients J'ai perdu ça car le problème a resté entier tant que l'Israël seication le territoire est occupé au gol of Gaza en ligne player les murs continueront à se mobiliser pour que l'Israël disez-vous d'être libre allahoua abba allahoua abba la ilaha illallah la bai ka ya aqsa 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 ma me kumma japa la laglab d'akhar ala omu ainsa aïfumaneq purma leksa rai garao ainsa aïfumaneq